Les amis, avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez jouer sur émulateur à tous vos jeux mobiles gratuitement sur Bluestack. Vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo, bien évidemment, qui vous permettra de jouer à tous vos jeux, dont notamment Dokkan Battle, Dragon Ball Legends, etc, etc. Vous retrouvez le lien dans la description, n'hésitez pas à passer par là et dites-moi ce que vous en pensez. Bisous bisous ! Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Nous sommes sur Dokkan Battle, comme vous pouvez le remarquer à l'heure actuelle. Et nous allons partir faire des invocations sur le portail Super Dragon Ball Heroes, invocation crossover. Excusez-moi, je suis un petit peu bête parce que je prends l'accent jusqu'au bout, mais oui, voilà, on a des invocations crossover, du coup, qui viennent d'arriver avec ce nouveau portail de Dragon Ball Heroes, avec des unités qui, dedans, alors moi, je ne m'attendais pas à autant de puissance sur certaines unités, qui vont être bien, bien énervées. On va aller voir ça très, très rapidement, et ensuite, on partira pour faire 4 multi-invocations, sachant que, si je ne dis pas de bêtises, à chaque fois que tu tapes une multi, je crois que tu as un perso heroes qui est garanti. À moins que je me trompe, mais je crois que c'est ça. Les persos SSR disponibles sont uniquement ceux de la collaboration. Donc, en gros, dès que tu as un SSR, c'est de la collab, il ne reste plus qu'à obtenir les 2 qui nous intéressent essentiellement, voire les 4. Allez, parce qu'il y en a 4 qui sont vraiment magnifiques, mais notamment ce VGTO, SCJ4, du coup, Xenoverse, qui est tout simplement magnifique, qui est un leader 170% pour la catégorie crossover. J'ai regardé un peu les unités, ce n'est pas trop mal ce qu'il y a à l'intérieur, et notamment si on arrive à obtenir les autres personnages, du coup, derrière, puisque son passif est quand même assez broken. C'est un support qui puisse un attaque et défense 20% pour les alliés crossover, mais également qui puisse un attaque et défense 20% pour tous les alliés de catégorie puissance gorille. Donc, ça peut être un double passif, entre guillemets, support. Et également, grande chance d'esquive, de l'attaque spéciale ennemie et de contre-attaque surpuissante. Ça, déjà, c'est très fort. La possibilité de contre-attaquer et de balancer un contre, alors, il faudra voir la puissance du contre, bien évidemment, mais c'est vraiment méga giga fort. À côté de ça, t'as le Broly aussi. Le leader Broly, bon, c'est un 130% puissance gorille, c'est un peu moins bien. Par contre, attention, puisque attaque et défense, 140% lors d'une attaque spéciale. S'il y a parmi les attaquants d'un tour perso catégorie puissance de gorille, attaque supplémentaire garantie et grande chance d'attaque spéciale. Là aussi, c'est pas mal, t'as vu. Je préfère le passif de VGTO, mais Broly n'est pas dégueu. Bardock, SCJ4, attaque et défense, 140%. S'il y a au moins 4 persos de la catégorie crossover dans l'équipe, attaque et défense, 40% en plus. Si PV à 80% en plus, là, attention, c'est balèze, attaque extrêmement efficace contre tous les types. Si PV à 90% en plus, coût critique garanti. Quand tu es full life avec lui, coût critique garanti, attaque spéciale supplémentaire, enfin, même pas attaque, non, c'est coût critique garanti, et attaque efficace contre n'importe qui. Lui, il est fumé. Lui, clairement, ouais, il est un peu fumé, lui, clairement. Le Gohan qui est pas mal aussi, puisque lui, c'est le tank. Voilà, si t'as des puissances gorilles, 4 personnages puissances gorilles dans l'équipe, réduit les dégâts encaissés de 40%, donc là aussi, c'est pas mal. Alors après, voilà, c'est des passifs qui sont super bons, à condition, bien évidemment, d'avoir les autres unités qui sont présentes, on va dire, dans l'équipe, ou en tout cas, qui ont le tag puissances gorilles. Donc après, tout ce qui est Odao, moi, personnellement, je ne les ai absolument pas farmés, donc ça ne m'intéresse pas des masses. Bon, évidemment, on retrouve Majin Dabla, Majin Toa, Majin Demigra, je ne sais pas trop quoi, je ne me souviens pas de tous les noms, Super Mira, le Roisson Pro Masqué, et le Saiyan au masque noir. Très bien, bref, tout ça, c'est du détail, on est parti pour aller taper nos meilleures invocations, que la chance soit avec nous, et aujourd'hui, on va utiliser une puissance divine, que vous allez certainement reconnaître pour la plupart d'entre vous, mais pas sur les premières multi-invocations, on verra pour les dernières si la chance n'est pas avec nous. Je vais commencer par utiliser le Doit de la Justice, parce que le Doit de la Justice, vous le savez, il paye toujours. Alors je suis désolé, je suis un peu malade, c'est pour ça que je parle un peu avec le nez. Désolé pour le décor, pour l'écho encore une fois, je n'ai toujours pas reçu mes meubles, j'en ai reçu un seul, il est ici, mais il n'est pas encore monté. Doit de la Justice, Super Dragon Ball Heroes ! Allez, let's go, pour tous les épisodes que j'ai regardés en vidéo sur YouTube, porte-nous chance. Ok, le trio, le trio, le trio. Allez, s'il te plaît, va me chercher avec le trio, va me chercher le Végéto, s'il te plaît. Végéto, 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 Végéto ou Bardock ? Végéto ou Bardock ? Végéto, Bardock, Broly, au pire, tu me ramènes les trois dans la même multi, en occasion, on n'en parle plus. Et on va démarrer directement avec une Vidèle. Nous allons enchaîner directement avec un Trunks. Nous allons également enchaîner avec un Lee Shenron. Ok, pour le moment, c'est pas ouf du tout. Avec un Dabla. Mais ce n'est pas Majin Dabla. Avec un Zarbon. Avec un Ginyu. Avec un Ginyu. Ok, avec un... Ouh, Shenron. Putain, ça va être le dernier, mon trio légendaire. Ça va être le dernier SSR de la multi, du coup. Et ça sera Majin Toa. Très bien. Alors, par contre, je crois qu'elle a un leader qui n'est pas horrible, Majin Toa, puisque je crois que c'est vraiment un leader dédié pour les Dragon Ball Heroes. Alors, on va regarder Viteuf. Ouais, c'est un Ki plus 3 PV, attaque et défense, 150% pour la catégorie Dragon Ball Heroes. Donc, en soi, ça reste un leader quand même. C'est cool. Voyons voir au niveau de l'attaque spéciale. Elle fait quoi ? Inflige les gaillements, c'est diminuer l'attaque et bloque l'attaque spéciale. Pas trop trop mal, ok. Par contre, oh, elle a beaucoup de tags, hein, en vrai. Et en passif, attaque et défense, 100%. Ki plus 3, attaque et défense, 30% pour tous les alliés. Ah ouais, Ki plus 3, attaque et défense, 30% pour tous les alliés. Grande chance d'attaque, 10% en plus pour tous les alliés. Donc, ça peut monter à 40%. Grande chance de défense, 10% en plus pour tous les alliés. Si PV à 50% au moins, attaque et défense, plus 50% pour tous les alliés de classe extrême et récupère 50% des PV une seule fois. Ah ouais, en fait, elle est carrément pas mauvaise. Elle est carrément pas mauvaise, ça là. Je l'ai sous-estimée, en vrai. Je l'ai grave sous-estimée. En vrai, elle n'est pas horrible. Bon, c'est dommage que ce n'est pas un leader 170%. Mais au-delà de ça, je trouve que son passif est quand même vachement intéressant. Bon, c'est un bon support. Pour le coup, c'est un bon petit support. Et puis surtout, le fait de récupérer des PV, c'est quand même pas mal. Et puis surtout, en plus de ça, augmenter l'attaque et la défense de 50% supplémentaires. Alors, c'est que pour les extrêmes, malheureusement. Mais ça peut toujours être utile. Donc, tu peux monter un support qui t'augmente de 40% plus 50%, de 90%. Ok, c'est pas mal. Je ne m'attendais pas à ça. Ok, c'est propre de ouf. Eh bien, on va enchaîner directement avec la deuxième multi-invocation. J'ai envie d'invoquer Freezer aujourd'hui. Let's go ! Allez, let's go ! C'est parti ! Deuxième multi-invocation. C'est le moment de faire péter le VG2 SSJ4. Ouais, ben là, ça ne sent pas bon par contre. Le trio, ce n'était pas le trio. Arc-en-ciel, ok. Ok, transformation. C'était qui ? C'était C18, Tenchan, Piccolo, c'est ça ? Ça ne garantit rien de bon. SSJ2 avec un petit arc-en-ciel. On ne sait jamais. Il peut très bien y avoir du lourd qui tombe durant la multi. Bon, alors, Pumbumkin, ça démarre très très bien. Petit C17 pour enchaîner. Ça démarre encore mieux. Le petit Goku derrière en SR. Très très bien. Le petit Goku, malheureusement. Bon, pour le moment, la multi-invocation, pour le moment, me paraît vraiment, vraiment méga pas ouf. J'espère que ça va aller pour le mieux derrière. Allez, s'il te plaît, au moins un bon personnage. Dragon Ball Heroes. Et c'est le doublon sur Toa. Ah, mais ce n'était pas le dernier. Et Bardock, let's go. Bon, ça va. Au final, la multi-invocation, elle est même meilleure que la précédente. Alors que la précédente, on a eu d'animation. Là, il n'y a pas eu d'animation. Et au final, elle est meilleure puisqu'on a Bardock plus le doublon sur Toa. Je ne dis pas non. Clairement, je suis loin de dire non à ça. Bardock, je le voulais. Le doublon sur Toa, c'est du bonus. Et on prend parce qu'on sait qu'en général, les unités, quand tu n'as pas de doublon dessus pour les jouer, c'est un peu plus compliqué. Mais en soi, ok. Écoute, cette deuxième multi-invocation est pas mal. Je m'attendais à pire. Je ne m'attendais à rien, en fait. Et au final, ça passe. Donc, tant mieux. Merci, Dragon Ball Heroes. Alors, je suis désolé. J'ai la lumière qui vient me taper. Attendez, on va fermer le volet. Et oui, vu que je n'ai pas encore le décor, je n'ai pas placé mes lumières, etc. Donc, automatiquement, j'ai des petits soucis de luminosité. Vous ne m'en voudrez pas. On part pour la troisième multi-invocation. Que la chance soit avec nous. Let's go. On y va. T'as la dieu ? Tu veux faire un concours ? Tu as invoqué sans moi, ça chien ? Ouais, mais tu vas venir faire la dernière. Après, justement, c'est toi que j'ai dit que tu allais regarder. Alors, vous ne voyez pas sa tête. Vous ne savez pas qui c'est. Vous ne savez pas qui est là. Mais pour la dernière multi-invocation, c'est lui qui la fera. Et c'est lui qui apertera sa pierre à l'édifice, encore une fois. Pouf, qui va nous faire une multi-invocation. Pourquoi ils font quoi ? S.S.J.3. Ok. Attends, c'est quel portail ? C'est les S.S.J.4 ? Ouais, c'est les S.S.J.4. Je veux revenir sur Dokkan. Non, tu ne vas pas. Je suis venu à une heure, tu m'en montres les persos, je vais revenir. Tu ne vas pas revenir sur Dokkan. Tu ne vas pas revenir, ça va faire comme avec Gohan. Souviens-toi de ce post-traumatisme. Je l'ai bloqué. Ouais, ouais, tu l'as à Dokkan, mais tu l'as eu au bout de combien d'euros ? Allez, let's go, Végétaux ! Let's go, celui que je voulais en plus. Parfait, ça, let's go. C'était vraiment celui que je voulais absolument dans mes multi-invocation. Il est tombé sur la troisième multi. C'est parfait. En vraie limite, je n'ai même pas besoin de continuer. Frère, c'est bon, c'est quoi ? Je n'ai même pas besoin d'invoquer. Merci, merci pour les travaux. Salut. Ciao, ciao, merci pour ta chance. Mais si, si, tu vas quand même invoquer parce qu'on va en refaire une quand même. Je veux quand même aller récupérer deux, trois autres unités. Tu as tout tapé grâce à moi, frère ? Non, non, je n'ai pas tout tapé, mais j'en ai tapé quand même pas mal. Attends, il y en a un troisième. Et ça sera, ok, le super, super... Mais ouais, mais non, si tout ouvre, c'est encore pire. Ouais, si tout ouvre, c'est encore pire parce que là, j'ai le soleil qui tape ici et tout. C'est grave la misère. Ouais, mais c'est comme ça pour le moment. Écoute, comme je l'ai dit, problème de luminosité et tout. Par contre, multi-invocation avec trois SSR. Bon, c'est cool. Il y en a deux. Comment ça ? Bon, c'est cool, mais soit content. Non, Végéto, c'est archi-méga cool. Végéto, j'avoue, c'est vraiment méga... Lui, c'est crossover, sa catégorie, mais son passif est vraiment propre de ouf. Attends, regarde. Je le mets en éveil. Tac. Tac, bon, il fait dégâts immenses sur l'attaque spé, bon, en soi, et augmente la défense pendant un tour, c'est pas mal. Mais le passif, il est brocane de ouf. Attaque et défense, 140%. Qui plus 1, attaque et défense, 20%. C'est un passif, attaque et défense. Il est en dégâts immenses ? Ouais, dégâts immenses. Il a une grande chance d'esquive, l'attaque spéciale, et de grande chance de contre-attaque surpuissante. Donc, il est vraiment sur-cheater le Végéto, c'est pour ça que je le voulais absolument. Ses chances d'esquiver et de contre-attaque, ça va être vraiment énervé en étant spédiste. Si on peut aller chercher un doublon sur la dernière multi-invocation, en vrai, ça serait royal. Et en plus de ça, il rentre dans tellement de catégories. Dernier atout, Potala, Voyageur du temps. Bon, crossover, Kamehameha aussi. L'unité, elle peut aller partout. Et ça, c'est incroyable. Après, il faudra voir par rapport au lien de qui aussi. Mais je ne m'inquiète pas pour lui. La carte est plutôt belle. Le seul hic, c'est qu'elle n'est toujours pas en 1080p. Mais bon, ça, c'est un classique avec Dokkan. Bref, on va partir pour la dernière multi-invocation. T'as tellement de connaissances, Alala, l'ignor. Bah ouais. Ah, quelle présentation, ça. Allez, viens faire ta multi-invocation. Il te manque qui ? Ouais, fais la multi. Il te manque qui ? Donc oui, si vous ne l'avez pas reconnu, il s'appelle Fafa. Fafaz. Il te manque qui, frère ? Glorious Buster. Si jamais pour les anciens. Je me souviens de ce blase à l'époque. Ouais, ouais, je m'en souviens, ouais. T'as pas le Broly ? J'ai pas Broly. J'ai pas Broly. Et Broly est très fort aussi. Broly est très, très fort aussi. Je vais invoquer, frère. J'ai eu le Broly. J'ai eu le Broly. J'ai eu 140% si j'ai permis de... Ça se développer à taille supplémentaire. Non, non, il est immense, frère. C'est devenu quand même pas mal, il est passif. Ouais, ouais, ouais. Il y a le Gwan que je n'ai pas obtenu. Ah, mais ils ont bien Gwan. Il y a un Gwan à Saj4. Ils en ont plus rien à. Ah ouais, non, là, ils sont vraiment archi énervés. Ah, ils en ont plus rien à foutre, frère. Ouais, le Gwan... Il a pas de Dokkan, par contre. Non, il a pas d'éveil Dokkan, lui, par contre. Elle claquait combien, là ? 150. Attends, je fais une single. Non, non, non ! Ça fait longtemps, ça fait longtemps, j'ai pas invoqué, je te jure. J'étais obligé de faire une single. Voilà, single. Désolé, je t'ai obligé. Un, deux, ok. Je t'ai obligé. J'espère qu'elle porte un bonheur, mais elle a l'air dégueulasse, en vrai. C'est pas rentable, t'as un SSR garanti à toutes les multis. C'est combien j'ai mis sur Doanella, gros ? Bon, j'ai pas envie de savoir, je sais que c'est trop dangereux. Je crois que j'ai mis 1500 ou 2000 euros, gros, à l'époque. Comment on peut en arriver à ça ? Faites attention, hein, faites attention avec les gachas gamers. C'est pour faire un disclaimer. Dire que je l'ai mis un an après, gros. Allez, c'est parti. Let's go. Y'a pas de nouvelles animes ? Hum, si, t'as les Zeno qui apparaissent. T'as la faille de Rosset. Ouais, si, celle-là, si, si, c'est vrai. Ouais, tu connais, voilà. Si ça apparaît, c'est Végétaux. Mais j'ai un droit déjà, pas la faille de Rosset. C'est 18. C'est 17, c'est 18. C'est 17, c'est détecteur ? C'est, ouais. Après, c'est, je crois que c'est garanti. T'inquiète, on connaît, gros. Bon, il n'y a pas les Zeno. Bye, bye. Tu vas avoir un bye guys et un holou. Tu crois ? Je pense. J'ai un doute. Le premier, le premier, le premier. Non, juste un seul. Mais après, c'est pas grave, parce qu'on a quand même ses 17, ses 18. Quoi qu'il arrive, il y aura un... Il est gros de ouf. Il y aura forcément un détecteur, quoi qu'il arrive. Même si c'est le dernier, c'est pas grave. Je vais avoir un essayer. La bine ma mère, j'ai pas de chance, c'est un truc de ouf. Le jeu, il m'aime pas, gros. Je sais pas si j'ai bien fait de faire un aucun. C'est un truc de dingue. T'étais bien derrière, en fait, non ? Je te jure. T'es bien là-bas, là. Ouais, elle est dégueulasse. Le jeu, il m'a dit qu'il y a le temps qu'on a, c'est mieux. Attends. U. Oh là là, beau tableau. Il y en a un, ça va être un détecteur. Un coup, c'est le broly, hein. Il y en aura un seul. Il y en aura un seul, c'est sûr. Ouais. Il y en a pas. C'est le doublon de... Ah, mais lui, c'est... Ah là là, c'est pas vraiment du tout, là, c'est pas vraiment... Tu peux pas terminer la dernière single ? Il reste une single à faire, hein, vas-y, vas-y. Fais la single. Allez, allez, franchement, malheureusement. C'est nickel, bénef. Ah ouais, là, le bénef, il est parti, là. Là, le paquef... Oh ! Avec un miracle. Un miracle de la vie. On va voir. Non. Allez. Bonne journée. Bah, c'était sympa, dis donc. C'était sympa. Bon, je suis un peu deg. Après, je suis rentré dans la pièce, t'as tapé Végéto. Ouais, ouais, c'est vrai. Je suis tout à le compte. T'as pas de chaise, t'es flouté, t'es au sol. Allez, ta petite coupe, ton maillot du Réal. Mais reste derrière, t'es puni, de toute façon, pour ce que tu m'as fait, là, clairement. Ah, tu m'as en plus, elle floue dans la pièce, ma gueule. Bah, bon, il y a le flou, hein. Non, je suis un peu deg, en vrai, c'est dommage, parce qu'on récupère Végéto. Donc, c'est vraiment l'unité que je voulais. Bardock, c'est vraiment l'unité que je voulais aussi. Bon, pas de Gohan, pas de Broly, malheureusement. Il faut 4 personnages gorilles pour profiter pleinement de ces unités-là. Donc, on n'a pas le Broly, on n'a pas le Gohan. Donc, malheureusement, ça va être un peu compliqué. Ceci dit, on a la Meijin Toa, qui est en soi très forte et qui est un leader plutôt Dragon Ball Heroes 150%. Donc, en soi, c'est pas mal. On ira tester ça, de toute manière, dans les prochaines vidéos qui arriveront d'ici ce week-end, normalement, si j'ai le temps, et la connexion pour les mettre en ligne. Vous, de votre côté, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez obtenu. En espérant que la chance, eh bien, a été bonne de votre côté. Vous me direz, je ne sais pas si je dois m'estimer heureux ou pas aujourd'hui de mes invocations. Parce qu'en soi, j'ai eu 3 unités que je voulais, 2 que je voulais que je n'avais pas eues. Bon, après, on ne peut pas tout avoir en 4 multi-invocations non plus. Mais quand même, 3 nouveaux personnages, donc c'est déjà très très bien. Avec un doublon, notamment pour Toa. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé bien cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre quelques pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer la notification aussi, enfin, les cloches notifications, parce que c'est important. Sinon, vous ne saurez pas quand on est en live ou quand on balance des vidéos aussi. Des fois, YouTube, ça bug, surtout en ce moment. Donc, n'hésitez pas. Également, vous pouvez me retrouver en live. Des fois, on est avec ce zigoto, d'ailleurs, en live aussi sur sa chaîne. Lilian31 sur Twitch. Également, vous avez le lien dans la description. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à Fafa, n'hésitez pas à... Non, il n'a pas agrandi, moi. Je suis toujours de p'tain quand je regarde l'europe. Non, non, non. Mettez de côté un peu. Comme ça ? Il a toujours été comme ça, mon france. Non, non, bref, on termine. Franchement, c'est pas bien. Il fait ça en vidéo, c'est vraiment pas bien. En tout cas, merci à tous. Excellente bonne journée à tout le monde. Et des gros bisous. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501